La séance est ouverte 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 de l'église monsieur des cochons je pense oui oui alors la commune a lancé un marché en 2020 pour la restauration des façades et des couvertures de l'église ce marché comprenant donc de l'eau modifié le 25 octobre 2021 le lot maçonnerie c'était le léon noël pour un montant de 158 mille quatre cent vingt-sept euros 65 ttc et le lot charpente couverture pour 435 quand 437 mille 495,18 ttc l'ordre de service a été signé le 31 12 2021 pour un délai de sept mois nous avons fait une interruption de chantier au 24 janvier 2022 et donc l'ordre de service d'aujourd'hui c'est la reprise du chantier le 14 11 2022 au 14 5 2023 cet avenant c'est donc c'est pour la modification introduite pour le présent avenant plusieurs facteurs ont contribué à ce retard la fourniture des tuiles par le fournisseur qui a pas pu les fournir la découverture à mise à jour des dégradations importantes de des bois de la charpente l'épi l'enlèvement des bois pourri et la présence de gravats nécessitant quand je veux dire le la dégradation de maçonnerie ces facteurs ont apporté des difficultés de coordination des corps d'état créant des délais supplémentaires donc il est donc nécessaire de prolonger le délai qui était prévu au 14 14 mai 2023 donc ce présent avenant reporte le délai du haut 27 octobre 2023 pour les deux lots aucune incidence financière par rapport au marché initial donc je propose au conseil municipal d'accepter la proposition d'avenant numéro 1 et d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant bien évidemment c'est purement administratif et ça permettrait effectivement à la tromperie de pas payer de pénalités trop tard puisque les délais ne seraient initiaux ne seraient pas respectés pas d'avis contraire d'abstention je vous remercie on a maintenant d'avenant au marché de l'exploitation de chauffage j'ai essayé de remplacer madame benhamou effectivement nous devions effectivement le compléter pour une période allant jusqu'au 30 septembre 2024 il y avait deux solutions envisagées soit que nous faisions le pari de prendre le tarif effectivement fluctuant un peu comme les taux d'intérêt au jour le jour soit de choisir effectivement on va dire comme pour un emprunt les taux bloqués sans risque d'augmentation effectivement non maîtrisable donc je vous propose ou madame benhamou vous propose et je suis d'accord pour prendre effectivement le prix bloqué jusqu'au 30 septembre 2024 le 1er octobre 2024 tout le monde pourra dire si on s'est trompé ou pas pas d'avis contraire d'abstention je vous remercie on requalifie maintenant la rue jean jaurès en absence de mme bouton et c'est monsieur des coches qui rapportent et dans le cadre de l'opération de la requalification de la varue la rue jean jaurès nous avons lancé un appel d'offres la commission d'appel d'offres s'est réunie le 30 juin 2023 pour l'examen du rapport d'analyse des offres établi par le bureau d'études et via et ça il a été décidé d'attribuer le marché à l'entreprise entreprise ramry tp pour un montant de 896 119 euros et du 0 8 ttc je propose au conseil municipal de valider le choix de la commission d'appel d'offres et d'autoriser monsieur le maire à signer les pièces de ce marché question de façon de valider dans le choix de la commission d'appel d'offres effectivement la marge de manoeuvre relativement rare on avait fait des bon pour les entreprises qui avaient remis des dossiers intéressants et entreprise ramry a été choisi effectivement le critère principal a été le prix ce qui est tout à fait normal les travaux devraient commencer dans enfin dans les prochaines semaines très bien évidemment on donnera ensuite aux habitants le calendrier de façon à prendre leur disposition pas d'avis droit d'abstention je vous remercie on passe maintenant à la vente au conseil départemental de parcelles énumérées dans la délibération je vous fais grâce de tous et de toutes ces parcelles bon effectivement conseil départemental vous a sollicité pour le dire effectivement qu'il était d'accord pour nous racheter on va dire voir le bâtiment mazboeuf au bout de la roue la moulinière vous sera construite dans et vers 2027 2028 une bretelle d'accès dans la commune de nous racheter on va le voir après dans la délibération le bâtiment qui existe et ensuite dans le cadre de l'élargissement entre les deux gératoires de la commune il y avait quelques maîtrises foncières à régler donc tout cela a été fait en parfaite concertation avec les services du département donc on vous propose effectivement de d'accepter la vente du de ces parcelles au département c'est une des raisons aussi pour lesquelles le conseil municipal a été un peu retardé c'est qu'il faut absolument une réponse ils nous l'ont dit après au début septembre car ils vont faire leur programme d'investissement et si le conseil municipal d'octobre cette fois prononcé pour eux c'est ça complexifait leurs tâches donc vous l'avez eu le principal c'est le bâtiment et ces années qui sont vendus à un prix approchant les cinq cent mille euros et le conseil nous ont pour et ensuite des autres parcelles pour pour de 20 mille mètres carrés je vous prie de m'excusez et quelques autres parcelles finalement disséminés le long de du rd 200 entre les deux gératoires pour 33 mille euros ce qui est intéressant c'est que immédiatement le conseil départemental nous a dit qu'il nous laisserait la gestion du bâtiment actuellement occupé par les services techniques de la commune jusqu'aux années 2026 2027 jusqu'à sa démolition tout sera bien sûr acté dans justement l'acte de vente dont la proposition est d'acheter effectivement ses terrains de leur vente pardon ses terrains ce bâtiment pour la somme de environ cinq cent mille euros y a-t-il des questions des remarques le prix nous semble correct par rapport à l'estimation et ce bâtiment nous avions racheté ces de nombreuses années a été amorti depuis très très longtemps par les locations diverses qui se sont succédés à nous maintenant de travailler à trouver d'autres terrains utilisables par les services techniques mais nous y travaillons pas d'avis contraire d'abstention je vous remercie le calendrier des travaux si vous posez la question en 2028 dit 2028 un peu plus tôt il me semble vu la lenteur des travaux actuellement et aussi des coûts financiers à supporter je pense que cinq ans me semble une échéance correcte bien pas d'avis contraire d'abstention bien sûr maintenant modification simplifiée du plan d'urbanisme je peux faire passer au ban benhamou c'est effectivement l'objet vous le saviez on avait déjà discuté qu'il fallait modifier effectivement notamment sur la hauteur des bâtiments notre notre plus dans certaines zones effectivement des zones d'activité a eu donc il vous est proposé effectivement de modifier ce plus effectivement uniquement en manière sur les terrains on a plein entre nous étoiles properties à bas près de près de l'incinérateur de la recyclerie de façon à permettre effectivement une construction de bâtiments plus élevés permettant les implantations industrielles là vous avez un rapport d'avoir qui est joint effectivement dans votre chemise lors de l'enquête publique qui s'est terminée voici deux jours personne n'est venu l'enquête environnementale sur quai mours actuellement en cours rencontre autant de succès je pense que le législateur un jour s'interrogera sur cette forme on va dire un peu obsolète des enquêtes publiques car elle ne soulève pas les foules du commissaire en faisant mais le seul cas actuellement où il y a du monde dans les enquêtes publiques c'est l'installation d'éoliennes à part ça ou alors l'aéroport de beauvais pour le reste bien donc je vous propose effectivement de sachant que la mission régionale d'aménagement enfin d'environnement à donner un avis favorable de bien pouvoir approuver cette modification simplifiée du plus pas d'avis de contraire pas d'abstention je vous remercie il ya plus qu'au service à travailler maintenant je suis là quand je dis ça j'ai entendu qu'un seul oui n'importe on dit dit oui un seul oui on met à jour maintenant le tableau des effectifs j'ai rien à sauter je vous inquiète je suis dans l'ordre je me méfie vous avez tous ceux qui nous surveillent pas drones maintenant je fais gaffe à ce que je fais et c'est en travail que monsieur des coups de monsieur des cochons quel oxymore excellent travail des cochons je vous avoue j'en ai surpris plus non bon ce blanc canot sur ce qui est le film qu'il a fait sur l'effet des associations bon nous avons là surtout des avancements on va dire de deux grades donc parcours normal d'un déroulement de carrière et l'inscription sur la liste d'aptitude donc vous voyez bien qu'à chaque fois c'est l'adjoint technique principal de deuxième classe il vient de première classe et on balaye ainsi l'ensemble on supprime un poste d'adjoint administratif pour le remplacer par un poste d'adjoint administratif de deuxième classe ils sont liés au mouvement dans l'intérieur effectivement l'arrivée en n'ayant pas le même statut que le partant suite à l'inscription sur la liste d'aptitude un rédacteur principal devient attaché tout cela au 1er septembre et ensuite nous avons effectivement deux ADCM qui partent à la retraite et dont leur poste va disparaître au 1er septembre qui vont être remplacés par deux adjoints techniques qui vont être en formation pour la prochaine rentrée les choix ont été faits ce sont deux personnes qui travaillent actuellement dans un autre service de la commune et ensuite on prévoit pour prévoir le départ de monsieur bon de la bibliothèque nous créons un adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe qui fera effectivement un tuilage avec monsieur bon pendant quelques mois voilà donc dans quelques mois nous supprimons le poste de monsieur de monsieur bon ça veut dire qu'il n'y n'y a pas effectivement en manière de création de poste y a-t-il des commentaires des tableaux non merci de rappeler que le maire est chef du personnel bien pas de l'abstention bon maintenant on a sur une gratification des stagiaires de l'enseignement là aussi la loi nous impose si ces stagiaires sont dans la commune pendant plus de deux mois nous avons les gratifiés au taux horaire exorbitant de 4 euros 05 et bien évidemment en fonction de leur temps de présence tout sera tout cela bien sûr sera soumis par les chefs de service une évaluation du travail fourni par par la personne cette gratification est devenue maintenant obligatoire et je pense que c'est bien et avant trop trop longtemps et le patronneur sans charge du terme les que l'activité locale et parfois même celle de l'état ont fait travailler souvent ils ont des jeunes comme ça gratuitement qu'ils remplissaient une mission importante pas d'avis contraire pas d'abstention je vous remercie on revalorise maintenant et dans les l'indemnités des assistantes maternelles là aussi tu veux te faire isabelle non je fais bon nous avons effectivement pour appliquer les salaires minima applicables aux assistants maternels revaloriser à côté du premier roule d'indemnités d'entretien à 96% du minimum garanti voire nous sommes effectivement dans la remise à niveau des des indemnités de cette assistante maternelle nous arrivons à la fin d'un plan triennal qui correspond à un engagement nous avons pris auprès d'elle tout le monde est d'accord pour tenir nos promesses je vous remercie pas d'abstention on crée maintenant un emploi de médiateur facilitateur numérique vous savez que nous avions effectivement un médiateur a été sorti du dispositif au bout de six ans de présence vu la qualité de son travail nous l'avons nommé sur un poste de fonction publique il nous restait donc un poste de médiateur entre guillemets libre donc pour aider pour simplifier que l'état a bien voulu nous conserver là aussi dans le quartier de politique de la ville bellevise et bellevue on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin très très important en matière numérique et de faciliter effectivement la formation des personnes ou les à l'utilisation de ces de ces outils dont vous avez ensuite le profil de poste pour les spécialistes de l'informatique qui a rien d'extendir ou du numérique donc je vous propose de créer ce poste de médiateur à compter du 15 juillet nous avons madame la personne concernée déjà non non la bonne nous sommes en cours de recrutement on va s'activer un piquet d'écrire officiellement le 15 comme ça on sera tranquille là aussi ça peut sembler surprenant mais comme on n'aura pas de conseil municipal maintenant avant fin septembre si on en trouvait un entre deux on pourrait pas le recruté donc la date a été fixée volontairement au 15 juillet pas d'avis contraire là dessus on va dire merci à l'état de nous maintenir effectivement à poste comme c'est lié aussi à la qualité faire par la fois des cadres et à mairie et l'ensemble des élus sur la politique dite de la ville qui fait que nous n'avons pas une image trop défavorable auprès des services de l'état merci à tout le monde merci à toutes et à tous ensuite une convention dans le cadre du déploiement du pass numérique entre l'avis de ville à sa pelle et la gomération grévoise sudoise qui a rapporté ça je me donne bien sûr tous les dossiers importants c'est pour lui j'en ai sauté un ah vous savez ici si vous voulez avoir un peu d'influence vous faut pas être maire pour être président de groupe allez-y monsieur mida oui on est d'accord vous allez commencer par lequel vous allez vous êtes ce que vous voulez vous êtes un homme libre merci ce qui sert à résister aux pressions allez-y monsieur mida convention partenariale avec le cid ff concernant le projet territoire zéro chômeur de longue durée comme vous le savez notre commune a lancé en avril 2022 l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée des entretiens individuels ont commencé en novembre de la même année l'association donc le centre d'information sur les droits des femmes et des familles porte depuis plusieurs années des permanences au sein de la mairie afin d'accompagner des personnes à la recherche d'emploi par une convention partenariale les rencontres individuelles des deux parties seront intégrées à territoire zéro chômeur de longue durée afin de mutualiser les moyens auprès des bénéficiaires je vous demande si vous le voulez bien d'approuver la convention partenariale territoire zéro chômeur et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention bien pas d'avis pour la d'abstention je vous remercie on en arrive enfin pas ce qu'on passe numérique et monsieur mida toujours la parole alors c'est numérique merci monsieur le maire l'agglomération crée sud oise et lauréate de l'appel à projet déploiement des passes numériques au service de l'inclusion numérique lancé par l'état dans le cadre de sa stratégie nationale pour un numérique inclusif cette candidature a été portée par l'agglomération afin d'engager la mise en oeuvre opérationnelle du premier axe stratégique de sa politique numérique favoriser l'appropriation des outils numériques par les habitants l'axo est devenu ainsi la première intercommunalité de l'oise à expérimenter ce nouveau service au public identifié comme fragile vis-à-vis du numérique le dispositif déployé donne aux personnes vulnérables droit d'accéder dans des lieux préalablement qualifiés à des services d'accompagnement numérique avec une prise en charge totale ou partielle par un tiers payeur les passes numériques se présentent sous la forme de chéquier composé de cinq chèques d'une valeur de 10 euros les objectifs accompagner les bénéficiaires en situation de fracture numérique sensibiliser à l'environnement numérique rendre autonome dans leurs pratiques numériques afin notamment de faciliter l'accès à leurs droits depuis 2020 11 partenaires sont impliqués dans ce dispositif qui identifie les potentiels bénéficiaires et leur remettent les chéquiers je vous propose d'approuver la convention partenariale dans le cadre du déploitement des passes numériques entre la ville de villers-saint-paul et l'agglomération et d'autoriser monsieur le maire une nouvelle fois à signer cette convention eh bien à pas cet exposé brillant était des questions des abstentions quand je vois tout ça mais la moto va regretter encore plus de ne pas être parmi nous ce soir que la qualité des débats je vous remercie après c'est le rapport de la chambre des comptes c'est ça monsieur bidat merci monsieur bidat effectivement là aussi c'est indispensable que chaque collectivité membre d'un une collectivité genre comité d'agglomération et de communes effectivement se prononce sur les rapports faite par différentes chambres de contrôle je vais donner la parole à monsieur ouzine qui a tenu brillamment là dessus à l'axo voici quelques temps sur ce dossier je peux vous piquer votre truc monsieur le maire parce que ça ça marche pas le vote ne fonctionne pas mais les y piquer vous l'avez pas éteint vous l'avez pas allumé vous savez que moi je t'en joue c'est vraiment tous de nez vous allez prenez le c'est exactement ça merci monsieur le maire écoutez oui donc juste un mot sur sur ce rapport que peut-être vous avez eu le temps de de parcourir juste pour revenir dessus en quelques mots donc c'est un rapport qui revient sur les années antérieures je crois 2020 ou 2021 de gestion de l'agglomération donc c'est un rapport qui dit que la situation de l'agglomération est globalement satisfaisante avec un niveau d'endettement qui est satisfaisant avec aussi pour le dire rapidement les satisfacites qu'on peut avoir c'est sur le projet de territoire l'existence d'un projet de territoire qui est solide qui est clair qui est en plus défini avec avec les habitants il y a quelques points de vigilance ou bien de correction qui sont demandés notamment sur des affectations entre l'investissement et le fonctionnement je rentre pas dans les dans les détails techniques mais voilà il y a un certain nombre de points qu'on a déjà pris en compte au niveau de l'agglomération pour cette année on a corrigé un certain nombre de choses et il ya la demande de réaliser un pacte fiscal et financier qui est une obligation pour les collectivités qui ont des quartiers prioritaires pour un politique de la ville et donc nous sommes en train monsieur le maire le disait de travailler à un pacte fiscal et financier entre les communes de l'agglomération et on reviendra ici pour en discuter je pense monsieur le maire parce qu'évidemment il y a des sujets fondamentaux on est un tournant quand même dans un tournant on dit tout souvent ça mais on est en tout cas à un moment important de l'histoire de l'agglomération où il y a des investissements qui sont assez colossaux qui sont devant nous pour n'en citer qu'un c'est évidemment la réfection complète quasi intégrale du quartier de la gare centrale de Creil qui est aujourd'hui discuté et mis en chantier dans les prochaines années avec des montants très importants pour l'agglomération et donc évidemment il y aura sans doute des choix à faire sur les dépenses que nous faisons sur la manière dont nous les finançons etc etc mais donc ça je reviendrai devant vous aussi pendant que le débat est en train de se lancer au niveau de ce qu'on appelle la conférence des maires qui est l'organe où les maires discutent entre eux dans un premier temps et puis bien sûr moi je viendrai avec plaisir devant le conseil pour évoquer ces différents points voilà merci monsieur le maire bien là aussi un peu ceux qui sont intéressés par ces rapports effectivement il est consultable par chacun d'entre vous et comme l'a dit Alexandre on sera appelé à se revoir sur des actuellement effectivement sur des débats budgétaires qui ont lié au sien de la de l'axo il faut faire toujours de mieux en mieux avec moins en moins de ressources et là en plus il faut effectivement essayer de trouver une solution qui satisfasse l'ensemble des 11 communes cela aussi est un exercice un peu compliqué bien nous passons maintenant à un autre dossier important tout le monde devrait qu'il n'y a pas d'avis comptant enfin on a pris acte du rapport à la chambre régionale du projet de programme local de l'habitat nous sommes dans une étape où il faut valider ce qui a été refait ces derniers mois vous savez on l'a déjà expliqué effectivement c'est un plan comment faire du logement l'état nous impose là aussi des contraintes que lui-même ne ne respecte pas donc il nous faut effectivement vous voyez en bas de la première poche environ 2000 logements à l'horizon 2028 mais ensuite il ne suffit pas de faire il faut gagner 50% d'accession à la propriété 30% d'accession aidée 50% de locatifs donc 25% d'augmentation enfin on décline là aussi des objectifs qu'il me semble parfois très très difficile de suivre donc il y a eu effectivement une programmation par commune mais qui est à mes yeux purement théorique car vous toutez bien que suivant les territoires où on habite on ne se bat pas par exemple pour la construction de logements sociaux une fois que j'ai dit ça après il faut savoir comment il est financé et je le répète je l'avais dit déjà depuis longtemps à Alexandre pour moi dans mes permanences ou ainsi de suite le logement devient le le problème prioritaire avant l'emploi un petit exemple sur les six dernières commissions d'attribution de voies hébitats cinq fois je n'y suis pas allé car il n'y avait aucun logement attribué dans la commune je n'ai jamais vu ça j'ai dû en manquer une en 25 ans 30 ans là ça fait cinq sur les six dernières ça devient imposé d'expliquer aux habitants qui ont parfois des besoins qui ont parfois des besoins criants de logements qui n'en a pas ce qui fait que la semaine dernière ça s'est terminé de manière houleuse avec quelqu'un qui ne comprenait pas donc effectivement c'est un gros problème on va voir ce qui va en sortir au niveau de l'agro dans quelques temps pour la commune nous travaillons effectivement à l'aménagement du terrain de la coiffeuse pour simplifier puisque le projet de voies hébitat n'a pas pu le faire un jour pour des raisons budgétaires pour l'équilibre budgétaire car l'état nous donne des leçons et ensuite et bien ne finance pas effectivement la fonction de logement après nous passons vous le voyez dans la presse ils ne veulent pas de logement les maires ils ne veulent pas de ci ils ne veulent pas de ça évidemment nous avons 36% de logements sociaux pour se vous poser la question c'est des chiffres de l'état aller à bon tiers de logements classés sociaux et ensuite effectivement si la commune maintenant pour les logements sociaux ne donne pas le terrain ne paye pas les verdes mais ne veuillez pas une soultre financière derrière on ne peut pas sortir des logements et vous avez autour de vous certainement des personnes qui habitent en logement social vous voyez que les logements maintenant ont parfois même dans le secteur social des montants élevés les 800, 900 euros même 1000 euros dans le logement social de la ville ce n'est plus extraordinaire et comme d'un côté l'état nous dit vous logez pardon on parlait comme cela on ne parlait pas vous voyez on n'a pas de pauvre il ne faut pas dire ça des gens en faibles ressources d'un autre côté après il ne faut pas en loger trop parce qu'il faut la mixité dans les bâtiments avec les plafonds de ressources effectivement parfois qui ne correspondent à rien à la situation locale que nous vivons bon courage pour trouver un faire rentrer et on a une paupérisation lente mais certaine effectivement des familles vitant dans le parc social qu'ensuite après ce n'est pas la chambre je la décote c'est un autre l'oncoltz qui est un autre effectivement service de l'État qui vient voir effectivement c'est les bailleurs sociaux et les communes respectent leurs engagements qui vous dira vous n'enlogez pas assez du dernier quartile vous n'enlogez pas assez du dernier décis vous savez on coupe la France les français en tranches comme ça le premier là-haut c'est Bolloré et tout ça puis le dernier c'est plus des habitants de nos quartiers vous n'enlogez pas assez et après bien ça nous retombe sur la tête nous sommes de mauvais effectivement citoyens nous refusons c'est quel cas parfois il ne faut pas être naïf tout le monde n'accepte pas facilement d'avoir des logements dits sociaux dans sa commune vous avez vu aussi si vous suivez les activités municipales au moment des élections que certains maires du coin ont été élus brillamment parce qu'ils ont dit si je suis élu il n'y aura pas de logements sociaux et ces brefs électeurs le lendemain matin viendront le trouver pour voir s'ils n'ont pas un logement pour leur enfant c'est comme ça la situation donc moi je pense qu'à Vilaire nous n'avons pas honte effectivement de nos constructions de nos parcs sociaux et des efforts que nous faisons envers ces habitants car il faut les construire ces logements et ensuite il faut s'occuper des familles et des services sociaux Isabelle le sait Peggy le sait effectivement ça donne un travail important à faire avec des moyens financiers là aussi qui deviennent de plus en plus rares donc je vous demande d'approuver pour l'instant ce projet local de l'hébitat est qu'il est soumis à votre perspicacité on en parlera de cela et on verra effectivement dans quelques années où en sont ces pronostics et puis à vos c'est près d'Etat qui va venir doutir effectivement le type de construction qu'on doit avoir dans la commune ça suffit c'est celui qui paie qui décide donc pour l'instant que l'Etat vienne vous aider on verra après si nous obéions à ces dictates je attends une brillante intervention du président de la République sur le logement mais je la vois pas venir mais ça va venir et son jour se termine bien vous actez je vous remercie enfin Mme Péquet rejoint la parole il va nous réveiller la lutte contre les discriminations donc voilà le plan territorial de lutte contre les discriminations adopté fin 2021 par l'augmentation a vocation de se déployer sur l'ensemble du territoire jusqu'en 2026 l'ensemble des membres ayant élaboré ce plan constitue un collectif qui se réunit régulièrement afin de faire état de l'avancement des projets de mobiliser de coordonner les acteurs et de réaliser le bilan annuel une charte commune au collectif a été élaborée afin de fixer le cadre d'action des membres et de les mobiliser sur le long terme l'AXO en tant que membre fondateur est appelé à signer cette charte qui se présente comme suit donc avec un collectif avec des membres du comité technique pardon comme l'Etat les collectifs l'activité territoriale le département de l'Oise la ville de Creil Montaterne aux gens et Villers les associations comme la mission locale SOS Racisme le CIDFF etc les principes d'engagement c'est développer des actions en s'appuyant sur les objectifs et les enjeux définis sur le plan territorial de lutte contre les discriminations de communiquer de faire savoir son implication au sein du collectif et à l'extérieur du collectif être force de proposition et participer au comité technique interpeller les membres actifs du collectif en fonction de leur domaine d'intervention être facilitateur et relais en fonction de son domaine d'intervention et participer à des temps de travail partagé des échanges de pratiques les règles communes donc avoir suivi une formation sur la lutte contre les discriminations de participer activement et régulièrement aux réunions du collectif et à l'élaboration et à l'animation des actions qu'ils déterminent informer les membres du collectif sur les actions mises en place dans le cadre de la lutte contre les discriminations veiller à l'adéquation des actions proposées avec les dispositifs existants et respecter en toutes circonstances la confidentialité des situations évoquées je propose donc au conseil municipal d'approuver les termes de cette charte collective d'engagement de lutte contre les discriminations de l'axo il n'y a plus qu'à maintenant il y a aussi vaste vaste programme vaste programme pas d'avis contraire sans songe mon doute maintenant là aussi c'est purement administratif il nous faut acter la dissolution du syndicat on va dire de Oiseuta pour simplifier toutes les communes qui étaient effectivement membres de ce syndicat prennent la même délibération puisque Oiseuta sous sa forme ancienne n'existe plus là aussi suite à des directives impératives de l'état et donc nous sortions effectivement de cet ancien nous en sommes sortis déjà il n'y a plus qu'à liquider le solde bancaire qui est quasiment de 2000 euros tout le monde s'en occupe donc nous mettons effectivement l'arrêté préfectoire du 8 mars portant dissolution du syndicat en manière du syndicat intercommunal d'aménagement de construction des communes de l'Oise et Oise-Hapita c'est celui effectivement les deux délégués par commune où monsieur Piquetville s'est représenté la commune pendant nombreuses années à la réunion annuelle deux choses avant mon rapport de délégation du pouvoir du maire vous savez je suis allé je ne sais pas comment on a été disé vous savez à l'Elysée à la demande effectivement des préfets où je me suis retrouvé avec je ne sais pas 200 de sans ma mère dans la salle des fêtes avec un président qui était c'est un monsieur Lounis c'était à peu près à la même distance qui est arrivé qu'avec un quart d'entard après un propos liminaire d'idées reçues de 10 minutes il a dit maintenant vous avez la parole et là il a eu effectivement il y avait 5 micros et 15 50 bras qui se sont levés et la foire d'empoigne a commencé les meilleurs dont ont été au départ et ce n'est pas étonnant monsieur Jean-François Copé qui a répété exactement mot à mot ce qu'il avait dit à BFM tout le monde n'est pas assez news le hasard je l'avais entendu il l'avait à 23h30 là dessus monsieur Ménard est intervenu et a répété le soir à BFM exactement ce qu'il avait dit l'après-midi le grand problème étant vous l'avez vu dans la presse son refus de marier quelqu'un donc ça a amené à un peu de discussion avec monsieur Darmanin qui était présent qui lui a dit monsieur le maire vous avez déjà apporté une réponse lorsque je le faisais au téléphone on réglera ça à un autre moment pour le reste après c'était un constat plus en tout petit bien de tous les maires de ce qu'ils avaient vécu dans leur commune le président de la république genre grand débat a tombé la veste au bout de deux heures avait à calepin et a écrit a écrit a écrit ce n'est pas la mort d'une solution vous êtes là-bas dans la quête vous avez un buffet dans le fond 14h merde 15h merde 16h merde les plus téméraires se sont levés il a remarqué que la salle commençait à être un peu moins attentive il a quand même compté encore une heure et demie donc il y avait quelques morceaux de fromage alors certains se sont précipités dessus le maire de craie il n'était pas le dernier il y avait une fonte d'anneau merveilleux et pour le reste je peux vous assurer que c'était prévu moi j'ai vu sur une magnifique table c'était marqué saumon il y avait un petit post-it après c'était prêté je ne sais quoi mais j'ai rien mangé j'ai rien bu il était 16h 15h 16h30 quand nous sommes partis le buffet n'était toujours pas ouvert pour le reste c'était que des discussions aucune absolument pas dans son intervention après la mort du début d'une solution en disant on s'enverra on n'en discutera rien c'était effectivement tous les maires ceux qui ont réussi à avoir le micro c'est le maire de craie j'espère qu'il n'oubliera jamais la pression que j'ai faite pour qu'il y ait le micro je l'arrachais volamment à une femme derrière une faux folle bon il y avait très peu de femmes d'ailleurs très très peu de femmes c'est là qu'on voit quand même il y a eu forcément le maire de Marseille qui a refusé qui a remercié le président de la République de tout le fait qu'il mettait à Marseille ensuite donc le maire de Bordeaux a dit il faut que je parle le maire de Grenoble a dit pourquoi pas moi la maire de Strasbourg a dit pourquoi pas moi tout le monde a répété la même chose et après le maire de Petite Commune la maire de Saint-Quentin qui a remercié monsieur Darbanin d'être venu la veille à Saint-Quentin donc j'ai compris pourquoi elle avait réussi à avoir un micro elle a remercié monsieur Darbanin ouais c'est d'un bon je ne sais pas je ne veux pas non plus prendre ça on va dire par-dessus la jambe vous êtes reçu dans un cadre où effectivement je ne rentrerai plus jamais de ma vie à part ça mais le cadre c'est pas joli en plus les toilettes madame ne sont absolument pas accessibles aux handicapés il faut descendre au moins 20 marches après c'est l'État qui me donne les consignes là-dessus oui un scandale mais c'est vrai que vous arrivez en baie une charmante de fille il y a des fleurs c'est mignon mais il faut descendre la marche non pour le reste effectivement il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans si le fait que vous y êtes allé sinon je vous aurais pour vilain ce qui s'était passé et je te dis à ma manière mais je vous assure que c'est la vérité et après il y avait là une nuée de photographes et de télévision et nous avons envoyé le maire de Creil répondre et je crois qu'il était content je ne sais pas qui a répondu mais enfin il a répondu pour le reste la salle l'entrée effectivement les cailloux ouvriers à la télé c'est beaucoup puté qu'on ne croit qu'on voit à la république pour le reste vous êtes fouillis à l'entrée puis vous êtes dans une prison enfin de toute façon le gavouillis je ne vous demande pas d'enlever votre ceinture moi j'ai ouvert ma maison je m'en fous il a rigolé le gars quand même bon pour le reste allez c'est le face effectivement mais voilà politiquement ça n'a aucun intérêt je vous dis franchement je mets de côté tout problème politique car là que ce soit puis après je termine là-dessus vous pouvez tout dire que les maires de droite ont des solutions qui sont liées plutôt à la sécurité là ça se voit effectivement ça va à la couleur politique sur le discours les maires dits de gauche effectivement ont un discours beaucoup plus dirigé par le social ou les mesures à prendre envers la population la droite c'est sécurité sécurité et M. Copé était très bon là-dessus voilà c'est tout bon deuxième chose le feu d'artifice on va venir au problème de l'eau qui a amené qui a amené quelques moments divers effectivement sur votre groupe WhatsApp dont je ne fais pas partie et j'en suis très heureux donc je vais me tourner vers M. Cosme qui va répondre comment ces décisions ont été prises avant de lui donner la parole nous avons reçu il y a quelques jours des directives très 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 drastiques de la Mme la Préfète sur les conditions de sécurité pour les feux d'artifice du 14 juillet le hasard a fait que nous avions un CTP où assistait M. Cosme et M. Descauchereux je connais les relations de Cosme avec le corps des sapeurs-pompiers aussi effectivement tout ce qu'il a fait dans sa vie au niveau de sécurité donc je l'ai missionné pour aller sur place le lendemain matin avec M. Descauchereux et les services de l'État notamment les services du SIS pour voir dans quelles conditions le feu d'artifice pourrait être tiré et je lui ai dit la décision que je prends avec Jean-Pierre sera la mienne raconte-nous après ce que tu as vu ce que tu as dit et pourquoi nous sommes arrivés à cette solution Merci M. le maire tout simplement après étude avec les sapeurs-pompiers pour avoir une solution de repli il s'est avéré qu'on n'avait pas de possibilité et voire plus dangereux de faire passer la population sur la seule passerelle puisqu'on ne sait pas si elle aurait résisté et faire passer entre 2.500 et 3.000 personnes par le tout petit pont c'est en termes en termes de sécurité c'est totalement impensable et il se trouvait aussi que la zone d'accueil du public était fortement réduite du fait que le chemin qui mène de la rue de la guerre enfin c'est la rue du Grand Pré du Grand Pré à l'intérieur qui longe les petites voies ferrées devaient être complètement neutralisées et barriérées avec des barrières de type Eras bon ça à la limite s'il n'y avait eu que ça on aurait peut-être encore pu s'arranger bon mais absence de public dans un périmètre de 4 mètres autour de cet axe rouge sécuritaire et ensuite suite à la réunion qu'on a eue avec les sapeurs-pompiers on a revu aussi avec les services techniques quelles solutions alternatives on pourrait trouver et malheureusement on n'avait pas d'autres solutions en termes de sécurité pour des raisons de sécurité effectivement on aurait pu le tirer mais il fallait diminuer la jauge pas sous votre compte ils étaient tous les deux il fallait diminuer la jauge des spectateurs de plus de moitié si maintenant autour de la table et même pour ceux qui ne sont pas là il y avait des courageux qui auraient accepté d'aller faire de la police à l'entrée du Paris de la Brèche le 13 juillet au soir pour dire aux 1000 ou 1500 personnes qui arrivaient en dernier vous ne pouvez pas rentrer si quelqu'un se sent capable de le faire qu'ils nous le disent pour les prochaines on fera comme ça parce que là on dit bien d'accord ça aurait été les 1000 alors on va dire 1200 elle est 50% pour lui qui rentrait les autres ne rentraient pas je ne vois pas moi personnellement empêcher quelqu'un de rentrer si on voit on voit ce qui sera passé derrière donc quand monsieur Descochers et monsieur Casse sont venus me dire ça je dis non on annule ça tombe bien la préfète a rappelé dans les 24 heures pendant ce qu'on faisait tout ça il y a ma secrétaire qui a été d'ailleurs qui a témoigné de ma bonne foi car effectivement elle va voir c'est l'autoriser il ne faut pas le feu d'artifice bon il y a des conditions de sécurité qui sont très très draconiennes on aurait peut-être mais ça on ne peut pas le faire là on verra pour l'année prochaine car moi vous savez mon attachement feu d'artifice qui est le moment le plus convivial on a 2500 3000 personnes depuis des années ça se passe dans un calme remarquable on n'a aucun problème de police rien tout se passe bien on a toute la population de Villars dans cette diversité qui est présente combien de fois j'ai pu avec monsieur Brighton arracher à la DGS de l'époque quelques monnaies supplémentaires parfois sans qu'elles s'en rendent compte pour un beau feu d'artifice donc j'y tiens personnellement mais que j'y tienne personnellement c'est un intérêt tout à fait limité donc on va voir on va maintenant y travailler et je compte sur monsieur Descochons et monsieur Cosme entre autres pour voir si on peut trouver une autre solution pour effectivement avoir un accès sécurité pompier ailleurs que par le chemin que vient de vous donner Christian ça peut être du côté de la foi mais dans ce cas-là il y a des travaux effectivement à envisager on pourra avoir ça dans les semaines et les mois qui viennent car sinon la situation sera la même année prochaine je ne vois pas l'état lever ses consignes de sécurité comme ça subitement après fin ne fera jamais ça de peur effectivement de ce qui arrivera et de briser sa carrière préfectorale tout cela est lié effectivement au drame qui lui a chaudé l'année dernière et qui ont effectivement bon donc moi je ne vous dis pas c'est surtout pour des c'est pas question d'avoir en compte des instructions de sécurité de la préfète c'est pour ma pomme si je veux dire et dans ce cas-là effectivement les conséquences sont relativement graves mais surtout comment faire pour couper la population en deux en disant toi tu peux rentrer toi tu peux pas rentrer dans le climat que certains d'entre vous ont vécu pendant plusieurs nuits je pensais que la décision aurait été pour le moins malheureuse voilà donc il est annulé cette année sur un moment aussi pour communiquer je comprends aussi qu'on ne sait pas on ne communique pas il faut prendre des décisions 40h 48h il y avait un débat aussi je me tourne de la cabine derrière moi est-ce qu'on l'annulait ou est-ce que le reportait et la communication n'est pas la même vu des conditions de sécurité draconiennes il n'était pas possible de mettre en place une autre solution dans les semaines qui viennent donc c'est annulé on n'aura plus maintenant effectivement car il y a nos problèmes financiers avec l'artificier qui s'était engagé à venir voilà mais ça on le verra il y avait aussi une animation qui était prévue madame la DGA a trouvé une solution pour pour le lancement de l'été pour le lancement de l'été effectivement on avait prévu une animation là-bas on l'a déplacée quelques jours elle est venue pour le lancement de l'été donc on n'a pas pardon de parler comme ça perdu d'argent et les libérations ont profité de cette animation voilà donc nous allons y travailler dans un esprit de cordialité d'entente pour faire en sorte que le feu d'artifice ait bien lieu l'année prochaine je compte sur vous et dans ce cas là on verra si on peut le filmer par drone bon non non puis je termine là-dessus il y avait aussi des solutions envisagées par d'autres élus effectivement dans le terrain de football oui mais où vont les spectateurs c'est pour tirer à fait d'artifice sans spectateurs sans mettant c'est en zone c'est en zone on n'en parle même pas vous aussi on va tirer sur la côte bon je vous demanderai au service de transport de l'AXO transportait des 1000 1200 vies d'artifice gratuitement dans l'AXO et là-haut je vous répète comme ça par hasard quelques champs de blé quelques chaumes quelques cultures qui ne demandent qu'un pont de feu donc à part ces solutions là j'en avais pas d'autres donc il faut que nous trouvions et je compte sur vous que les semener des cauches pour une solution pérenne l'année prochaine la ligne est tracée il n'y a plus qu'à bon allez mais sachez que je suis très touché qu'il n'y a pas de faire l'artifice mais ça c'est un avis tout à fait personnel donc bon et les responsables du report c'est les deux qui sont là-bas bon allez après bon allez bon allez bon je vais blaguer mais comme ça je pense que la formation maintenant est publique bon après il y a le rapport de dégagation du pouvoir du maire vous l'avez lu effectivement il est très long parce qu'il nous faut mettre maintenant ceux qui ont touché la bourse effectivement après dans les rapports que nous aurons effectivement les noms disparaissent mais il faut les mettre je l'ai vu d'ailleurs à l'AXO effectivement sur le feu il y a eu une question posée pourquoi on met les noms j'ai vu à l'AXO par exemple que pour les aides de la oui puis aussi toutes les aides en construction effectivement je m'en choisi et c'est ça elle a dit c'est nominatif avec la personne Herbo et ainsi donc effectivement ça devient et dans le rapport de dégagation du président de l'AXO c'est aussi les noms apparaissent voilà c'est de la loi qui nous implique je vous remercie sincèrement merci de votre présence si le conseil municipal n'avait pas pu se tenir faute de corne nous étions très très ennuyés on l'aura fait la semaine prochaine il y a des services aussi derrière moi qui avaient pris leurs vacances qui les ont retardés qui ont été très très ennuyés donc merci sincèrement et je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances voilà merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501